Est-ce que vous avez eu pour projet de refaire votre cuisine cette année ? Est-ce qu'elle vous sort par les yeux parce qu'elle n'est plus au goût du jour ? Et vous rêvez d'une cuisine dans l'air du temps qui fasse son petit effet ? Mais alors, quel style choisir ? Quel plan de travail ? Quelle couleur ? Vous êtes perdus ? Eh bien aujourd'hui, on va voir les 4 tendances à ne pas louper pour les cuisines cette année. Mais tout d'abord, salut, bienvenue dans l'appartement 9B. Si vous ne me connaissez pas, je suis Julia. Et je suis Floriane. Et on poste des vidéos les lundis à 17h sur la décoration et l'aménagement d'intérieur. Si vous avez un projet de décoration ou d'aménagement d'intérieur, je vous invite à télécharger notre workbook gratuit 5 jours pour transformer votre intérieur. On y a à préparer pour vous des exercices à faire pas à pas. Et on vous les met le lien juste ici. Même si le blanc est un intemporel, cette année, c'est le vert qui est à l'honneur. Que ça soit un vert sauge, un vert céladon ou un vert forêt, la tendance greenery s'invite maintenant dans notre cuisine. Vous pouvez très bien ajouter cette couleur sur votre crédence si vous souhaitez ajouter une petite touche de vert dans votre cuisine. Mais aujourd'hui, on remarque surtout que cette tendance voit plus grand. Et c'est surtout sur les meubles qu'on retrouve le vert. Pour apporter un peu de lumière à votre cuisine, vous pouvez associer vos façades vertes, au doré ou au laiton. Pour un effet un peu plus pop, vous pouvez miser sur deux couleurs fortes, comme le vert associé au corail ou au rose. Ces deux couleurs s'associent très bien ensemble et apportent un intérêt visuel très fort. Et pour un effet plus moderne, vous pouvez très bien associer le vert à un bois chaud et sombre, comme le noyé. Cette association va créer un effet dark moody qui va apporter beaucoup de caractère à votre intérieur. On a d'un côté les cuisines qui s'épurent de plus en plus avec des lignes très simples. On a notamment la tendance d'avoir un simple linéaire de meubles bas, souligné par une étagère qui fait tout le long du mur. Le comble du chic, c'est d'aligner cette étagère à la haute. Pour perfectionner ce style, on va faire attention à ce que l'étagère soit de fine épaisseur et ainsi que le plan de travail. De l'autre côté, les formes organiques sont aussi très présentes dans les cuisines. On peut miser sur un linéau central courbe ou encore une niche courbe. Ici, la tendance pour éclairer votre cuisine, c'est le layering. Alors, qu'est-ce qu'on entend par layering ? C'est-à-dire qu'on va associer plusieurs types d'éclairage. On va d'abord travailler sur un éclairage global que l'on pourra apporter via des spots intégrés dans le faux plafond. Ensuite, pour bien voir son plan de travail lorsqu'on cuisine, on peut intégrer une bande LED dans les meubles hauts. Et pour finir, pour créer un effet wow, on peut jouer avec des suspensions oversize qu'on va disposer au-dessus de l'îlot central. Les matières minérales sont toujours présentes, comme le marbre, le travertin, le béton ciré, le zélige ou le terrazzo. Alors, le marbre, on l'a beaucoup vu ces dernières années, mais maintenant, il revêt des veinages plus prononcés. Le zélige, c'est la solution pour apporter une touche de brillance à sa cuisine. Et les effets du relief apportent vraiment beaucoup d'authenticité à la cuisine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les tendances cuisine 2022. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi, mais nous avons plusieurs rénovations en cours. Et donc, si vous voulez voir nos propres inspirations et nos influences sur les cuisines, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram. Notre compte va s'afficher juste ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Ça nous encourage et ça nous donne de la force. Je vous invite aussi à nous dire en commentaire quelle est la tendance cuisine que vous préférez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de déco. Bye !